Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais encore envie de jouer avec cette magnifique palette. J'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement avec quelques-uns de ces magnifiques fards. Franchement, je l'adore, c'est un pur bonheur. Si le make-up que vous voyez actuellement et cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, je prends ma base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2 que je vais venir estomper avec mon éponge de chez Makeup Revolution en collaboration avec Friend. Que je vais venir matifier avec un pinceau comme ceci de chez Morphe et ma poudre Translucent Loose Setting Powder de chez Makeup Revolution. Si vous entendez des bruits bizarres, j'en suis désolée, je ne sais pas ce que foutent mes voisins. Mais ça me gonfle. A chaque fois que je filme, à chaque fois, il y a quelqu'un qui fait un bruit bizarre tout le long de la vidéo et ça me saoule vraiment. Du coup, maintenant, je viens prendre cette magnifique palette et je vais commencer avec un petit pinceau boule comme ceci. C'est pas le plus petit, mais c'est un pinceau boule avec des poils assez fluffy. Toujours de chez Morphe, bien évidemment. Depuis que j'ai essayé les pinceaux Morphe, de toute façon, ce sont devenus mes chouchous. Et j'ai envie de prendre la teinte qui se nomme Rose, juste ici. Maintenant, avec un pinceau plat comme ceci, mais assez gros, toujours de chez Morphe, je prends cette magnifique teinte juste ici qui se nomme Pétale. Je reprends le même pinceau que tout à l'heure, le petit pinceau boule comme ceci. Et je prends cette magnifique teinte juste ici qui se nomme la Florale. Maintenant, je prends un tout petit pinceau qui est plat comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte Rose, juste ici, et la teinte Florale, juste ici, que je vais mettre au niveau de mon ratil inférieur. Maintenant, je prends mon sérum foundation de chez The Ordinary en teinte 1.2N, que je vais venir appliquer avec mon éponge de chez Révolution en collaboration avec Frenny. Avec un gros pinceau, toujours de chez Morphe, je vais venir prendre ma poudre Translucent Loose Setting Powder de chez Révolution. Avec le pinceau Contour Queen, qui est un pinceau comme ceci, je prends ma poudre bronzante de chez Guerlain, la 03 Moyen Doré de la gamme Terracotta. Maintenant, avec le pinceau Make Me Blush, je prends le blush de chez Tarte, le Amazonian Clay Dozer Blush en teinte Exposed. En mascara, vous aurez l'habitude, ce sera le Anastasia Beverly Hills. Ensuite, avec un tout petit pinceau boule, qui est comme ceci, toujours de chez Morphe, je prends cette magnifique teinte, qui est la teinte Joy. Vous devez vous en douter, je vais prendre le Lip Gloss de chez Beauty Bay en teinte Candy. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Franchement, je m'éclate vraiment trop avec cette palette, la Floral Romance de chez Action. Enfin, qu'on trouve chez Action, mais de la marque Max & More. C'est un pur bonheur. Je peux faire des tonnes de make-up. Que ce soit nude ou coloré, franchement, on peut faire plein de choses différentes. Et c'est ça que j'adore dans une palette, qu'il y ait des teintes différentes, mais qui s'harmonisent bien si on en a envie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce make-up vous a plu. Et si vous, vous avez la palette, est-ce que vous en pensez vous, personnellement ? Pour le prix qu'elle m'a coûté, concrètement, je suis aux anges. La pigmentation est super et j'ai l'impression qu'avec les pinceaux Morphe, c'est encore plus un bonheur à utiliser. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Mouah !